Bonjour à tous, la table ronde d'aujourd'hui fait suite à la projection du film « L'Odyssée de la Jeanne Elisabeth » réalisé par Marc Azema. Alors tout d'abord nous tenons à excuser en fait l'absence du réalisateur qui est actuellement en tournage, tournage qui avait été décalé en raison du Covid n'est assez simple, voilà, qui le représente. Mais nous avons aussi heureusement deux personnes que vous avez vues dans le film, donc Marine Jaouen qui est archéologue au ministère de la culture, rattachée au département du Drasme, le département des recherches archéologiques, subaquatiques et sous-marines. Je l'ai dit, merci Marine, voilà c'était vraiment pour moi aujourd'hui le challenge, voilà. Et puis nous avons Bertrand Ducouraud qui est conservateur en chef du patrimoine, directeur des musées d'Actes, voilà. Et actuellement au musée de l'Ephèbes vous accueillez une exposition intitulée, attendez que je réfléchisse, je ne sais plus cette... Oui, fortune à bord, chronique de la jeune Elisabeth, 14 novembre 1755, voilà. Alors je vais commencer avec vous, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Avec vos lunettes, avec vos lunettes, mais vous avez raison. Alors est-ce qu'il marche le micro ? Il fonctionne. Ce qui s'est passé ce jour-là, le 14 novembre 1555, c'est bien sûr, comme le film l'a décrit, c'est la soirée où le bateau a coulé, en fait il a coulé, il a été pris, comme le film l'explique très bien, dans un banc de sable, il s'est couché, et à partir de là, le bateau a été fossilisé, après un temps, il a été recouvert de sable, il a été fossilisé, il a été en sommeil pendant près de 250 ans, je suis qu'à sa découverte. Alors quand exactement l'épave a été découverte ? Je voudrais venir en fait, Marine, sur le contexte, contexte un peu particulier, voilà, qui a fait quand même la une de notre midi libre, pendant plusieurs années d'ailleurs, avec un procès, et si vous voulez nous en parler, s'il vous plaît. Du coup, la jeune Elisabeth, en fait, fait partie de ces épaves un petit peu mythiques et emblématiques pour les archéologues qui sont spécialisés dans l'époque moderne, comme je le suis, c'est des navires qui sont connus, avant même d'être connus sur le terrain, ils sont connus par les archives. En France, on a la chance d'avoir une administration qui a, dès Colbert, noté beaucoup, beaucoup de choses sur le commerce, sur la marine, et notamment tenu des registres qu'on appelle de pertes et de naufrages, et ces registres-là sont épluchés et souvent très très détaillés sur les lieux de perte des navires, ce qui permet parfois, comme c'est le cas pour la jeune Elisabeth, de relier une épave avec un bateau et l'identifier très très clairement. Ces registres de naufrage, de perte, sont, comme toutes les archives en France, sont publiques, donc on peut se rendre dans les archives, donc là en l'occurrence, les archives départementales de l'Hérault, et consulter ces registres de pertes et de naufrages. Dans ces registres de pertes, en plus de la description des raisons de la perte du bateau, il arrive qu'on ait les cargaisons. Dans le cas de la jeune Elisabeth, une cargaison avec environ 25 000 piastres d'argent fait partie des cargaisons qui sont recherchées par des plongeurs qui ne sont pas toujours bien intentionnés, comme ça a été le cas pour la jeune Elisabeth. Donc la jeune Elisabeth est connue à la fois du drasme d'épilleurs réputés, on va dire, et reconnus, mais aussi des équipes qui ont tout à fait des raisons légitimes de chercher des épaves et qui sont mues par l'intérêt historique, patrimonial, maritime, de retrouver ce genre d'épaves. Donc la jeune Elisabeth est d'abord connue par les archives, découverte en premier par l'épilleur qui commence à exploiter, on va dire, beaucoup de guillemets, le site à leur fin, à leur profit. Bien sûr, le milieu étant tout petit, ça fait du bruit dans l'andernot, comme on dit en Bretagne, et ça finit par arriver jusqu'aux oreilles du directeur du drasme, qui, comme je l'avais dit, connaissait déjà l'épave. Donc quand on commence à entendre qu'aux alentours de Villeneuve-les-Maglones, il y a des piastres qui circulent au marché noir, on peut très fortement se douter que la jeune Elisabeth a été découverte. C'est comme ça qu'est née les premières opérations de terrain sur la jeune Elisabeth. S'en suivent une enquête qui a été déligentée par les douanes, le service des douanes judiciaires, qui sont basées à Marseille et avec qui le drasme était en très forte relation. On l'est toujours, mais c'est pour des enquêtes très très précises. Donc quand il n'y a pas de raison de contracter la douane, on ne les appelle pas juste pour leur demander comment ils vont. Mais du coup, on est en relation avec les douanes judiciaires qui peuvent, avec un dossier appuyé, mêler des enquêtes, comme ça a été le cas, sur certaines personnes qui ont été impliquées dans le pillage. On a suivi des perquisitions, des saisies, qui ont dépassé bien au-delà du site même de la jeune Elisabeth, puisque dans les perquisitions ont été saisies plusieurs dizaines de milliers d'objets, qui ont eu toute époque confondue, donc de l'Antiquité à l'époque contemporaine, avec des sites percutés de l'Espagne jusqu'à l'Italie. Donc des pilleurs très très actifs, des très bons plongeurs, des plongeurs qui vont très très profonds, qui prennent aussi beaucoup de risques, qui connaissent très bien leur zone. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont pu découvrir la jeune, parce qu'ils connaissent leur territoire, et ils ont pu attendre la faveur des mouvements de sable, qui sont très 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 importants sur cette côte longue de Sienne, qu'on appelle une côte à sable, et qui a été la raison de la perte du bateau, puisqu'on peut donner l'image d'une de sable, qui se déplace sous l'eau, et qui se crée, et qui se défont, à la faveur de mouvements de courants ou de tempêtes. C'est une côte qui est très très difficile à cartographier, en discutant encore avec des marins de la marine nationale l'année dernière. Ils me disaient, oh là là, le Languedoc, si on ne peut pas y aller, nous on préfère. C'est infréquentable, c'est vraiment des zones où il est toujours difficile de naviguer. Merci. Et quelles ont été après les étapes de la fouille, c'est-à-dire qui décide ? Parce qu'on a reçu l'INRAP, on va dire, il y a un mois, au sujet de Tromelin. Et donc, pour justement les recherches sous-marines, comment démarre la campagne de fouilles ? Qui décide ? Combien de temps ça prend ? Comment vous montez votre équipe ? Alors, sur le cas de la génie Elisabeth, c'est très particulier, parce que la naissance des premières fouilles est due à une expertise des dégâts faits par le piège. Donc, dans un premier temps, une fois que le piège est établi, on a fait une première année d'expertise, donc c'est une expertise qui dure quelques jours, c'est sur deux semaines, trois semaines, où on évalue, en fait, à la fois les dégâts réalisés et le potentiel archéologique qui reste sur le gisement. Donc là, il s'est avéré qu'on voyait manifestement qu'il y avait eu des zones qui avaient été percutées, mais aussi des zones qui ne l'avaient pas été et qui pouvaient avoir gardé un potentiel de données archéologiques très fort. Donc, cette première expertise a été très positive, malgré le piège, et ça a engendré, en fait, ça a déclenché une série beaucoup plus longue sur le temps de fouilles qui ont duré presque dix ans. Et à l'issue de ces dix ans, donc ça, c'est le DRAS qui a décidé, qui était, en fait, maître chez lui, quelque part, puisque tout ce qui se passe, tous les objets qui sont issus du domaine public maritime français appartiennent à l'État. C'est une législation qui est beaucoup plus simple qu'en terrestre, puisque finalement, dès lors qu'un objet ne peut pas être relié à son légitime propriétaire, il appartient donc au peuple français. Donc, le site a été fouillé pendant une dizaine d'années. L'intégralité du gisement n'est pas fouillée. On s'est laissé des zones entièrement vierges, ni de pièges, ni de fouilles, parce qu'on voit bien que la profession évolue, que les moyens laboratoires changent aussi, et que plus le temps passe, plus on peut interroger les objets de façon plus fine, avec des analyses de plus en plus poussées, des connaissances aussi qui se font à l'aune d'autres équipes qui ont trouvé d'autres épaves et qui peuvent renvoyer des données en parallèle qui se nourrissent les unes les autres. Et finalement, c'était important de se dire qu'on se mettait comme une réserve archéologique sur ce site-là, et en se donnant la possibilité d'aller le réinterroger dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il est bien protégé. Les dunes de sable étant revenues après le pillage, et on en a fait les frais, comme le commandant Hanson en a fait les frais et il est venu se taper son bateau. Nous, on a mis beaucoup, beaucoup plus de temps à fouiller une petite épave. Finalement, la jeune Elisabeth, c'est 25 mètres, même pas, 23, qu'on aurait dû passer 10 ans pour même pas fouiller un site en entier qui fait 20 mètres. On a fait les shaddocks. On a pompé. Donc, vous remontez des objets. Certains sont restaurés, on a vu. Et comment arrive-t-il dans un musée comme au musée de l'Ephèbe ? Bertrand, comment ils arrivent chez vous ? Je vais donner la parole à Bertrand. C'est ce que, mais là, le micro revient. Ah, merci. Parce que là, c'est un travail qui se fait vraiment en collaboration étroite. Oui, en fait, c'est une complémentarité puisque le musée de l'Ephèbe était un musée qui est consacré à la diffusion de l'archéologie sous-marine. Et donc, nous avons un lien, on va dire, quasiment structurel avec le drasme. Et donc, dès le début de la fouille et du prélèvement des objets, un lien a été fait avec le musée puisqu'on était le musée, on va dire, de proximité. Et petit à petit, les premiers dépôts ont été faits, je crois les premiers en 2013, il me semble. Et jusqu'à ce que naisse l'idée, finalement, plus la fouille avançait, plus il y avait les archéologues qui étudiaient le site, qu'on dirait, avaient un regard de plus en plus cohérent, de plus en plus global sur cette épave. Et en fait, cette épave est devenue une sorte d'objet scientifique avec une matérialisation très forte, très intéressante, très diversifiée. C'est l'idéal pour un musée puisqu'un musée, évidemment, on expose des objets, mais ce qu'on veut exposer aussi, c'est du sens, c'est de l'histoire. Et c'est vrai que dans le cadre de la jeune Elisabeth, au fur et à mesure que cette fouille a avancé, non seulement les objets étaient de plus en plus nombreux, mais le lien de cohérence s'est devenu de plus en plus fort. Et donc, en fait, cette idée d'expo, je pense que elle a germé assez vite, il y a peut-être 7-8 ans. Et en fait, elle a coïncidé avec la fin de la fouille de 2019. 2019, ça a été la dernière saison de fouille de la jeune Elisabeth. et aussi l'inaumuration de l'exposition. Comme vous l'avez vu dans le film, on a à peu près, grosso modo, on a à peu près 500 objets qui sont exposés dans cette exposition. Mais au-delà des objets, bien sûr, tous les éléments qui peuvent aider à mettre dans le contexte pour comprendre ces objets, c'est-à-dire expliquer le contexte géopolitique, la vie à bord, et aussi la dimension sensible qui est importante. C'est un peu ce qui manque toujours dans un travail d'archéologie, dans les objets, mais c'est parfois ce que les gens ont vécu qui nous manque un peu. Et c'est vrai que l'exposition, à la fois grâce aux objets, grâce à des dessins, des dessins scientifiques, des dessins aussi de, on va dire, de la narration, le niveau secondaire de narration apporté par Jean-Michel Arroyo et le film de Marc Azema vous permettent d'avoir un peu un tableau complet de l'histoire de la jeune Elisabeth. Ce qui est étonnant, en fait, quand on voit le film, c'est qu'on parle, bien sûr, des échanges maritimes mondiaux, de leur efficacité, et on n'imagine pas, en fait, qu'au XVIIIe siècle, ce soit aussi bien organisé. Qui voudrait parler de ces échanges maritimes ? Dans la salle, on a aussi un bon spécialiste. Alors, les échanges maritimes commerciaux au XVIIIe siècle, ils sont, les routes maritimes existent déjà, elles sont bien, elles sont créées dès le XVIIe siècle, on a tous les réseaux, on a les ports, on a les infrastructures, on a les marchands, on a les productions. Au XVIIIe siècle, on passe juste à un stade supérieur avec un flot de navires qui ne cesse jamais, et on a coutume de dire que tout ce qui se vend, tout ce qui s'achète est passé par un bateau. Au XVIIIe siècle, c'est vraiment les rouliers, ces petits bateaux, ces moyens tonnages comme la Jeanne d'Elisabeth, participent à une flotte incessante de bateaux qui s'arrêtent un petit peu en hiver parce que les conditions sont trop mauvaises pour naviguer, mais en fait, on navigue toute l'année. Un bateau comme la Jeanne d'Elisabeth qui part de Stockholm part en juin et ne reviendra qu'à l'automne suivant en général, et il part pour un an, pour un an et demi, et avec des routes qu'il connaisse très bien. Aujourd'hui, le commandant Hanson commandait la Jeanne d'Elisabeth n'aurait pas eu de difficulté à commander non plus un bateau presque 50, 70 ans, 80 ans avant et 50 ans après. Donc, on est sur une culture maritime qui est plutôt stable entre la fin du 17e et la fin du 18e, des routes maritimes qui seront peut-être un petit peu plus fines, des cartes un petit peu mieux dessinées, mais on a des routes qui sont très bien établies, des circuits commerciaux, et puis aussi, on sait un petit peu comment s'organiser pour passer des endroits qui sont taxés et profiter des circuits. La Jeanne d'Elisabeth et comme beaucoup de bateaux qui quittent la Baltique, donnent tous bizarrement comme destination à Lisbonne. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas s'arrêter à Lisbonne. Mais probablement que quand on passe le soupe, on est moins embêté si on dit Lisbonne parce que c'est le trajet classique d'un bateau de Baltique qui va aller chercher du sel pour saler le poisson des grandes campagnes de pêche de Baltique. On a besoin de beaucoup de sel et après avoir acheté aux Français, finalement, les Portugais sont moins chers donc classiquement, on va chercher du sel au Portugal. Donc on donne Lisbonne sachant très bien qu'après, on va travailler un petit peu de façon, aujourd'hui, on dirait du tramping. C'est qu'on va aller dans un port et on va aller chercher le prochain contrat qui permettra de rentabiliser au mieux son trajet. Donc en fait, en partant, ils savent tous plus ou moins ce qu'ils ont à vendre mais ils ne savent pas vraiment l'étape intermédiaire. Une fois que la cargaison de départ est vendue, on sait ce qu'on va chercher. En l'occurrence, les trois propriétaires de la Jeanne sont trois grossistes en vin à Stockholm. Donc on sait qu'ils vont ramener du vin. Le vin, ils vont aller le chercher en Méditerranée. Les Suédois ne sont pas forcément les plus nombreux en Méditerranée mais ils ont une présence continuelle. On les voit systématiquement. Ils sont en pourcentage entre 9 et 15% des bateaux qui circulent en Méditerranée sont des Suédois. En tout cas, pour les époques de la Jeanne, autour du milieu du 18e siècle. Et c'est visuel de les voir jusqu'en Italie. Donc ils vont chercher du vin, ils vont chercher de l'huile d'olive. Mais donc on sait que les propriétaires de la Jeanne étaient particulièrement intéressés par du vin. Sur d'autres trajets, on les voit revenir avec des amandes, du citron. Mais grosso modo, l'intérêt pour eux, c'est qu'une fois que leur produit de cargaison de départ est vendu, ils vont aller chercher des petits contrats de port en port à déplacer des objets. par exemple, la cargaison de blé, je ne pense pas qu'il est prévu en partant à Cadix de charger 300 tonneaux de blé, 200 tonneaux de blé. D'ailleurs, il y a un des objets au sein de la cale qui, à mon sens, le prouve, c'est que le blé chargé en vrac, c'est une matière dangereuse encore aujourd'hui. Sa fermentation peut prendre feu. donc on va faire en sorte que le blé soit le plus possible protégé de l'humidité ambiante de la coque et on va placer sur tout le long de la coque, tout le long de la cale, du début jusqu'à la fin, une espèce de natte qu'on aperçoit un moment sous les mains habiles des restaurateurs. C'est une natte qui est une spécialité de l'Espagne et du Maghreb. C'est comme de l'osier qui est tressé et qu'on va appliquer tout au fond de la coque et verser le blé en vrac dessus. Donc ce blé-là, il a juste pour finalité de rejoindre Cadix à Marseille. Et probablement qu'après Marseille, il aurait trouvé quelque chose à vendre de Marseille en Italie et ne jamais voyager vide parce que c'est de la perte d'argent comme aujourd'hui. Donc on a vraiment des similitudes très très fortes entre l'organisation du commerce au XVIIIe et ce qu'on peut voir encore des petits cabotages où de port en port on n'a pas intérêt d'avoir un bateau qui est vide. Il faut rentabiliser le moindre déplacement. Et qu'est-ce que cette fouille en fait l'épave a apporté de plus dans le domaine en fait de la connaissance historique ? Alors que ça soit la grande histoire ou la petite histoire ? Alors la jeune Elisabeth pour tout ce qui est culture matérielle donc tous les objets qui sont au sein de la coque que ce soit de la cargaison avec les monnaies ou les objets qu'ont manipulé les marins pour vivre et travailler n'a pas apporté des connaissances qui ont radicalement changé la vue de la culture maritime au XVIIIe siècle. Après on a entendu le numismat qui est un homme passionné passionnant aussi et qui lui a pu grâce au trésor faire des calculs de vitesse de circulation de monnaie qu'on ne connaissait pas jusqu'alors dont on ne se doutait pas du tout. Donc lui dans son domaine de numismatique pur ça apportait beaucoup. Nous en tant qu'archéologues les vrais apports ça a été plutôt la structure même du bateau la façon dont le bateau a été fabriqué au XVIIIe siècle on est au siècle des Lumières on commence à avoir des gens qui vont théoriser beaucoup de choses au XVIIIe on veut classer on veut rationaliser on veut comprendre mais au sein des chantiers de construction navale on n'en est pas encore à ce degré-là de vouloir tout classer tout classifier tout ordonnancé même si on commence à avoir quelques traités il n'existe pas comment on construit un bateau au XVIIIe quand on est suédois quand on est breton quand on est anglais quand on est hollandais et ça finalement au fond aujourd'hui les derniers témoins sont sous l'eau et c'est en regardant attentivement les méthodes de construction les choix d'assemblage et ces choix d'assemblage sont faits aussi en fonction de l'ère de navigation des bateaux c'est-à-dire qu'un méditerranéen il va avoir des choix techniques qui vont s'adapter à la mer dans laquelle il va naviguer quand les suédois vont aller chercher un bateau sur les rives de la sud de la baltique qui est en fait à ce moment-là une zone qui est sous emprise suédoise mais qui serait aujourd'hui la pomeranie en allemagne on voit que ce chantier qui est un chantier privé pour des inventeurs privés on n'est pas dans les gros arsenaux royaux où on a des grands maîtres constructeurs là on a des gens qui construisent des bateaux et qui apprennent à leurs apprentis par le geste et par la parole on n'apprend pas à un apprenti par un traité de navigation un traité de construction navale au milieu du 18ème siècle donc nous aujourd'hui grâce à une lecture et une fois de plus c'est un travail qui doit se lire avec la lecture de tous les autres travaux qui sont faits sur d'autres fouilles c'est de dire voilà que au fond si les marchandises circulent les hommes circulent les connaissances circulent et les façons de construire aussi donc en fait c'est une diffusion des techniques en plus qu'on peut suivre sur la Jeanne Elisabeth on a des assemblages qui sont typiquement hollandais ce qui est classique dans ce bassin de circulation qui est le bassin de Baltique qui sont les grands constructeurs de très grandes nations de maritimes qui ont eu des constructeurs formidables il y a une influence anglaise qu'on peut lire aussi sur certains autres assemblages et on sait que la Suède fait venir des charpentiers de marine d'Angleterre qui vont s'installer qui vont avoir des lignées dynastiques entre guillemets de charpentiers de marine donc qui vont s'influencer avec les constructeurs suédois qui sont eux-mêmes influencés par les hollandais et sur certains points on voit aussi des pièces qui sont typiquement une pièce qui est typiquement française et donc on voit bien que sur ce chantier privé de la Baltique donc dans cette ville qui s'appelle Volgast qui n'a pas vocation à construire des bateaux beaucoup plus gros que la Jeanne donc on est sur 23 mètres 200 tonneaux on ne peut pas construire plus gros parce qu'on n'a pas des canaux qui permettent de lancer des bateaux plus gros et bien finalement ces charpentiers-là à Volgast connaissent leur gamme connaissent leur gamme donc ils connaissent comme un musicien pourrait jouer une partition hollandaise ou anglaise ils savent où aller piocher une technique d'assemblage ou une autre pour fabriquer le bateau qu'on leur commande donc probablement que les marchands suédois sont allés voir des charpentiers en disant nous on veut un bateau qui va circuler de tel point à tel point il va falloir qu'ils puissent naviguer tant en Méditerranée qu'en Atlantique les caractéristiques du bateau doivent correspondre à ce cahier d'échange après c'est des gens pragmatiques à la perte de la jeune Elisabeth après avoir acheté un bateau à Volgast construit complètement en chaîne ils sont allés en racheter un autre en Norvège complètement en pain donc avec d'autres spécificités alors celui-là il a dû avoir une belle vie de navigation en tout cas on ne sait pas s'il s'est perdu mais la deuxième jeune Elisabeth n'a plus du tout les mêmes caractéristiques que la première et pourtant elles sont complètement contemporaines voilà on va parler un peu du film maintenant alors quelles ont été les motivations au fait de la vie d'Agde pour commander ce film à Marc Azema les motivations c'est ça a été un programme européen que nous avons eu de réalisation de tout un dispositif de modalités en multimédia on a eu un programme qui nous a permis de développer des outils numériques au musée et parmi ces outils numériques on a eu quand même l'envie de faire réaliser des films parce que certes on a le numérique on va dire le côté interactif participatif mais le film nous permet d'enregistrer de capter la voix des spécialistes d'écrire des scénarios etc donc nous avons dans ce cadre réalisé avec Marc Azema et Elodie deux films dont le premier dont on a vu la version longue a été produit avec le musée c'est un 38 minutes qui est diffusé dans le cadre de l'exposition au musée et suite à ce 38 minutes en fait je laisse mettre la parole à Elodie oui donc effectivement on a pu répondre à un appel à projet lancé par la mairie d'Ade et le musée pour réaliser d'abord un premier film muséographique donc notre société de production passé simple à Narbonne est spécialisée dans ce secteur-là donc la production de films patrimoniaux liés à l'archéologie à la valorisation du patrimoine archéologique donc tout naturellement qu'on a répondu à cet appel à projet pour lequel on a été sélectionné donc dans un premier temps voilà le travail qu'on a initié en partenariat avec le musée et le drasme c'était à vocation muséographique dans une diffusion de cartes d'un musée et en fait voilà l'histoire est tellement passionnante et les archives enfin ce qu'on a pu produire tout le nombre d'interviews qu'on a pu réaliser et on a pris la dimension de cette histoire voilà mondiale européenne dans cet ensemble-là on a fait nous aussi notre travail en parallèle de producteur et on a on a pu trouver un diffuseur donc qui est la chaîne locale via Occitanie qui a en fait été intéressée par ce projet pour en faire un film format télévisé donc le format est un 52 minutes ce qu'on vient de voir aujourd'hui et donc on a pu aussi intéresser un coproducteur qui s'appelle donc France THM Productions à Toulouse et qui nous a permis voilà à partir des images qu'on a pu faire pour le premier film d'en faire un film plus long plus format télévisé à plus grande échelle pour une plus grande diffusion voilà donc c'est vrai que ça a permis de mettre davantage de choses que ce qui existe dans le film muséographique avec une scénarisation un petit peu plus poussée voilà la question justement c'est le cahier des charges en fait parce que moi je trouve le film vraiment très très bien fait il est efficace alors il a de l'aspect bien sûr pédagogique mais bon à côté ce qui est le romancé en fait c'est juste à point et je trouve qu'il est très bien dosé voilà c'était effectivement une proposition d'introduction des dessins en plus alors si je peux permettre Elodie en fait c'est dans la façon que vous avez eu de répondre justement à l'appel d'offres alors en appel d'offres il y a un côté très administratif et en fait voilà bien sûr je m'en doute et ce qui nous a séduit c'est vrai c'est qu'on a eu plusieurs propositions et là quand on a vu les intentions de Marc Azema on a tout de suite été séduit par cette idée de construire un peu un récit à deux niveaux avec voilà le côté de la parole scientifique fictionnée un petit peu et à la fois ce côté avec cette narration faite par le par le par le jeune mousse Marc Azema le réalisateur est cinéphile donc il y a une allusion cinéphilique dans cette trame narrative qui est en fait qui est une citation de la trame d'un film qui s'appelle Le monde de la rose de Jean-Jacques Hanot où c'est en fait pour ceux qui l'ont vu le jeune moine qui raconte cette histoire qu'il a vécue dans sa jeunesse et c'est dans le film de Jean-Jacques Hanot la voix de Jean-Claude Carrière qui raconte l'histoire donc il y avait évidemment une allusion une allusion un petit peu à cette histoire ce qui nous a plu aussi c'était cette volonté de construction de deux niveaux et de faire appel aussi un petit peu pour ce qui est du niveau de narration un petit peu romancier à l'esthétique et à l'imaginaire de la bande dessinée avec Jean-Michel Arroyo qui est piqué roi d'ailleurs qui est plutôt un dessinateur d'avion puisqu'il dessine la série Bugani et là finalement il a travaillé avec toi Marie notamment genre question des bateaux ça n'a pas été évidemment c'est tout un autre univers et au final je pense qu'on est arrivé comme ça à faire se rencontrer deux univers qui ne se rencontrent pas nécessairement il y a eu un petit plus aussi moi que j'ai beaucoup aimé c'est la capacité de faire produire une musique originale par Thierry Gomart qui est un musicien qu'on aime beaucoup au musée et qui a fait pour le film une musique spécifique alors tout ça c'est des intentions justement qui nous ont plu dans le cadre d'un appel d'offres qui est un moment en général très technique très administratif voilà on s'est tout de suite orienté vers cette proposition le montage le montage est très très bien on lui dirait Marc Azema oui alors du coup le montage la version musée c'est effectivement Marc mais la version 52 minutes voilà ça a été Hugo Zanuto un monteur de film documentaire avec lequel Marc a travaillé en collaboration en tant que réalisateur et un regard sur le montage aussi qui permet aussi quand on est un peu trop dans le bain du projet du film du tournage voilà c'est souvent ce qui se passe pour les films vraiment qu'on produit au niveau télé c'est que d'avoir aussi le regard d'un regard extérieur de monteur qui permet aussi de rendre plus facile les liaisons entre les séquences ce qui n'est pas forcément évident à chaque fois et puis bon l'allusion à Jean-Claude Carrière on a eu la chance la grande chance voilà d'avoir Monsieur Carrière comme voix off pour l'interprétation du mousse c'était assez ça apporte aussi un plus au film voilà c'est vrai que voilà vous l'avez reconnu ? oh oui tout à fait j'adore Jean-Claude Carrière forcément il est ici quoi et justement vous avez des questions ? alors à haute voix je suis désolée sans micro non c'était bien expliqué je pense et ça ça confirme ce qu'on a vu précédemment donc moi je suis très contente d'être une alors si vous avez aimé le film il y a l'exposition bien vendu quand même votre expo qui est prolongée du coup je voudrais savoir où ça en est pour Agde avec tout ce qui s'est passé dans les roues aussi qu'on n'a pas pu voir quelques fois parce qu'il y a eu le confinement il y avait des choses qui étaient prévues moi je suis beaucoup ce qui se passe en Agde il y avait des choses voilà des fouilles qui ont été faites au niveau du fleuve ça vous concerne aussi ou pas ? oui bien sûr si vous faites allusion aux fouilles dans le fleuve ce sont les fouilles de la motte qui ont eu l'an dernier au mois de février qui vont être renouvelées pour trois ans à partir de février prochain et non seulement ça signe fouille pareil c'est un petit peu comme la jeune Elisabeth c'est un site qui monte un petit peu en puissance et auquel nous allons consacrer une exposition en 2022 ah c'est le scoop voilà mais il y avait des conférences prévues et je crois je n'ai pas dit alors on a écrit un petit peu comme vous je suppose ici on est obligé d'annuler certaines conférences et finalement on a choisi effectivement après un certain nombre de conférences annulées on a choisi quand même de donner un petit peu de vie à notre musée et donc on va relancer notre cycle de conférences et la première aura lieu sur le thème de la jeune Elisabeth le 5 ou le 6 novembre avec Franck Favier nous aurons après une conférence 15 jours après de Arnaud Bartholomei que vous avez vu dans le film voilà donc on va relancer notre cycle de conférences nous allons aussi puisque je vois que monsieur Guérou est là faire une exposition accueillir l'exposition de Trommelaire l'île aux esclaves oubliés au mois de février donc voilà le musée quand on continue même si on est tous évidemment impactés par le par les voilà par un petit peu la perte de convivialité de ces moments d'échange où on ne doit pas se passer le micro on ne peut pas avoir un verre après et c'est une race et oui c'est terrible et est-ce que Max a une question à poser ? non j'ai pas de questions non j'ai d'abord à féliciter toute l'équipe bien sûr je suis passionné par les rapports qu'il peut y avoir entre les sites archéologiques puisque j'ai travaillé sur deux sites du 18ème celui de Tromelin en fait complète la relation la relation commerciale de la Jade Elisabeth qui est un caboteur en fait qui fait du tramping alors que alors que Tromelin c'est les compagnies des Indes c'est la grande navigation mais il y a aussi une fouille sur laquelle j'ai participé bien qu'elle soit où le naufrage représente un des cas chronologiques de 15 ans c'est le Slavarossi Slavarossi c'est un bateau de la grande Catherine qui est naufragé sur l'île des Levant mais qui est avec un contexte historique extrêmement intéressant également qui montre les liaisons entre l'Europe du Nord et la Méditerranée là c'est une liaison essentiellement politique puisque Catherine II arme ses escadres dans le cadre d'une ligne des neutres qu'elle a signée entre autres avec la Suède avec le Portugal et avec le Danemark pour écarter la marine la Royal Navy qui a tendance à arrêter les bateaux marchands lorsqu'ils portent une cargaison qu'ils estiment destinée à leurs ennemis et donc ce qui est intéressant on voit venir ces bateaux qui viennent de Russie qui viennent en Méditerranée pour affirmer cette notion de neutralité des marines de commerce donc on voit qu'on est toujours dans le même bien que ce soit un bateau de guerre toujours dans le même espace d'affirmation du commerce maritime et une remarque également qui est intéressante que je faisais à Emmanuel hier pas plus tard qu'hier c'est que en travaillant sur la Slava Rossi je me suis aperçu que ce qu'on disait c'est que tout le commerce passait par la mer mais non seulement le commerce on y pense rarement c'est tout le transport des oeuvres d'art se fait par bâton je dis ça parce que Catherine II avait à Florence ou pas à Florence mais en fait en Toscane donc il y a eu une escadre en permanence et le comte de Grimm était envoyé en Italie chargé d'acheter des tableaux pour la cour de Russie et ces tableaux transitaient dans les bateaux russes jusqu'au nord et donc on a quelques exemples comme on a vu l'exemple des fresques du Parthénon transportées par Lord Elgin qu'on retrouve au fond de la mer mais il n'est pas impossible qu'effectivement des oeuvres d'art soient retrouvées lorsque ce sont des sculptures essentiellement donc c'est comme ça pour montrer qu'il y a quand même un réseau de faits historiques qui s'entrecroisent entre la Méditerranée et l'Europe du Nord et donc on a quelques exemples maintenant Est-ce que quelqu'un autour de la table veut rajouter quelque chose ? Élodie ? Souhaiter ? Je voulais parler de mon autre casquette en tant qu'organisatrice du festival des rencontres d'archéologie de la Narbonnaise qui doit avoir lieu du 2 au 8 novembre prochain et c'était aussi pour ça qu'on est entré en partenariat avec Emmanuel et la médiathèque de Béziers parce que donc dans le cadre de ce festival on devait également projeter ce film et organiser une table ronde similaire à Narbonne début novembre on vient d'apprendre la semaine dernière que ça ne serait plus possible à Narbonne donc on profite aujourd'hui effectivement d'enregistrer cette table ronde pour pouvoir la rediffuser sur le site du festival et la proposer en numérique et en version en ligne dans le cadre de la manifestation voilà donc c'était aussi pour vous parler de cet événement qui va avoir lieu prochainement mais hélas pas en présentiel et pas physiquement mais en tout cas on s'attèle et on travaille à proposer une programmation sur la web tv du festival dont on pourra retrouver le contenu de la table ronde aujourd'hui et normalement aussi la diffusion du film sur un temps limité en accès libre via le site internet voilà ce que je voulais en rajouter merci pour l'invitation merci à vous d'être avec vous le mot de la fin pour mon équipe en fait le résultat du documentaire il n'y a pas de bon documentaire sans bonne équipe et moi j'ai été épaulée admirablement du début à la fin de cette histoire avec une équipe de bénévoles qui ont été à 80% le nerf de la guerre en tout cas pour la partie de terrain donc beaucoup de bénévoles hyper dynamiques et super motivés après une équipe du musée et des restaurateurs on ne sait pas en fait en France on a des laboratoires de restauration d'un professionnalisme exemplaire qui soit spécialisé dans les bois gorgés d'eau dans les métaux dans les cuirs dans le métal on a la chance d'être un pays pour ça remarquable et aujourd'hui un objet qui sort de l'eau certes il faut des moyens mais on a aussi derrière les capacités humaines et professionnelles pour sauver ces objets là sans lesquels il n'y a pas d'exposition il n'y a pas beaucoup moins de choses à raconter aussi parce que finalement c'est par l'objet qu'on arrive à raconter nos histoires le documentaire a réussi à pallier les morceaux qui manquaient grâce justement à cette idée de dessin parce qu'on ne pourra jamais vous montrer la gère d'Elisabeth naviguant ça c'est pas possible on a bien essayé avec Bertrand de motiver des maquettistes mais on n'a pas trouvé l'homme de la situation donc on va peut-être continuer à trouver un 3D peut-être un jour voilà donc on a la volonté après il manque aussi de la documentation de terrain comme on n'a pas tout fouillé on ne peut pas tout restituer et après donc une fois de plus l'histoire continue et puis on va d'équipe en équipe tous les gens qui ont participé les historiens voilà les Gilles Berbuti les Ardo Martonomelli voilà ça fait une très très belle chaîne et c'est rare aussi dans une carrière d'avoir un bateau sans identification des témoignages d'archives qui sont très très précis parce que ce qu'on entend dans le documentaire avec les jours les heures le nom des personnes tout est véridique en fait on a vraiment chaque nom de chaque marin qui ont embarqué sur la jale on a leur prénom on a leur âge on a leur état marital on sait d'où ils viennent est-ce qu'ils sont de Stockholm est-ce qu'ils sont d'ailleurs donc c'est leur rémunération c'était pas on a tenu 40 minutes à vous en parler enfin moi personnellement je peux passer 3 heures après il faut être vraiment motivé voilà c'est quand même c'est un autre peut-être un autre jour oui ou en tout cas un autre facteur de diffusion parce qu'avec Bertrand on est en train de finaliser le catalogue des expositions qui sera bien au-delà du catalogue en tout cas c'était justement le mot de la fin que j'imaginais pouvoir dire donc évidemment qu'on vient de l'exprimer Marine c'est toute une aventure à la fois de choses très factuelles mais aussi c'est une vraie réflexion c'est mobiliser les spécialistes donc toutes ces magnifiques contributions seront bientôt accessibles sur le catalogue de l'exposition qui devrait paraître à la fin de l'année donc un catalogue dont nous sommes en train de finaliser l'édition et enfin je précise aussi que la région Occitanie nous offre un numéro spécial de sa revue Patrimoine du Sud qui sera dédiée à la Jeanne Elisabeth avec tout un ensemble de contributions de chercheurs d'archéologues d'universitaires qui vont permettre un petit peu justement d'avoir cette vision on va dire caléidoscopique sur ce bateau tu disais tout à l'heure c'est vrai c'est d'être un petit bateau mais c'est une fabuleuse photographie de l'Europe de la géopolitique de son époque donc voilà tout ça c'est à venir bientôt si vous allez un petit peu sur le site Facebook du musée sur notre site internet vous verrez l'actualité de ces publications je l'espère d'ici trois mois et le documentaire a notamment aussi sa vie en parallèle dans les festivals de films archéologiques donc au-delà de Narbonne hors compétition parce qu'on peut pas s'auto-sélectionner nos productions il y a des prix à Narbonne voilà il y a des prix c'est ça mais donc il a été diffusé à Amiens au festival du film d'archéologie d'Amiens il y a 15 jours il est sélectionné je vous l'annonce au festival du film d'archéologie sous-marine de Colure au Bourgrain à la fin du mois de novembre il est également sélectionné au festival du FICAB en Pays Basque Espagnol à Hérouille donc voilà il fait sa petite vie aussi en festival de films d'archéologie on essaye aussi de le diffuser dans ce cadre là on reparlera peut-être d'une édition d'EVD aussi voilà merci à tous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci merci merci